yo salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va certainement se répéter à la fin de chaque mois puisque c'est une vidéo de mes achats durant ce mois ci donc durant ici le mois de février vous allez voir il ya un petit peu de tout il ya de la fringue et des sneakers plus quelques objets divers mais avant tout ça je tenais à vous remercier pour les encouragements que vous mettez ça m'aide grandement justement à pouvoir lancer ma chaîne et pouvoir me motiver dans ce projet si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner maintenant et surtout à mettre un petit like ça m'aide beaucoup je vous propose tout de suite qu'on passe aux premiers articles alors les deux premiers articles ce sont des t-shirts tout simplement que j'ai acheté chez footlocker je vous montre tout simplement le premier c'est un t-shirt nike alors j'ai bien aimé ce t-shirt là parce qu'il y a quelques détails notamment ici quelques fleurs autour du nike mais c'est surtout l'arrière du t-shirt que j'ai bien aimé on voit tout simplement une maison japonaise un genre de temple japonais avec le gros logo nike donc j'aime vraiment bien ce style de t-shirt là parce que c'est des t-shirts je trouve qu'on peut mettre tout simplement en été les assortir avec des sneakers j'ai pas mal des sneakers rouge j'avais pas encore de t-shirt rouge donc voilà c'était une occasion de pouvoir justement l'acheter alors à la fin de la vidéo je vais vous faire justement une review des t-shirts des sneakers etc à porter comme ça vous verrez mieux un petit peu les habits comment ils tombent etc moi ici pour la plupart de mes habits je prends une taille elle je fais un mètre 75 et donc vous verrez un petit peu comme ça comment les habits taille alors le deuxième t-shirt que j'ai acheté chez footlocker c'est tout simplement ce t-shirt là un t-shirt adidas donc où on voit tout simplement un visage ou un masque qui a été réalisé tout simplement avec l'avant des superstars donc moi je trouvais qu'il était vraiment cool à l'arrière il ya juste un petit signe adidas mais je préférais vraiment l'avant du t-shirt je trouve vraiment cool il est un peu agressif mais j'aime vraiment bien ce logo et en plus de la super star vous savez que voilà c'est un modèle très très emblématique dans le milieu de la sneakers et j'ai vraiment bien aimé ce t-shirt là donc voilà j'étais très content de pouvoir l'acheter il est quand même assez qualitatif on sent quand même qu'il est épais même si on connaît les t-shirts adidas et nike c'est pas non plus la super qualité maintenant ils sont quand même assez résistants dans le temps je vous propose qu'on passe au prochain article alors le prochain article ce n'est pas un achat mais c'est un cadeau de ma petite femme pour la saint valentin c'est une casquette new era des yankees j'aime beaucoup porter des casquettes vous l'avez certainement déjà vu dans mes précédentes vidéos mais je n'avais pas encore de casquette new era comme celle ci alors j'aime beaucoup les détails parce que vous pouvez voir tout simplement moi je trouve qu'elle est super belle au niveau de la broderie autour du new york avec les fleurs les roses je trouve vraiment qu'elle est très très belle en plus elle est de couleur blue navy j'avais pas ce type de casquette là je suis très content de ce cadeau elle a eu sur zalondo il ya plusieurs types de casquettes comme ceci en tout cas plusieurs collaborations je veux dire du style avec les fleurs etc dans différentes villes mais c'est vraiment celle là qui me tenait à coeur et d'autant plus que new york a une grande importance pour nous voilà je remercie d'ailleurs ma petite femme pour ce cadeau et c'est vraiment une casquette que je vais porter très très souvent alors l'article suivant ne va pas faire l'unanimité il ne fait pas l'unanimité non plus dans mes proches et dans mes amis on me dit souvent tiens qu'est ce que tu portes on dirait gilet de pêche alors ben voilà je vous montre ici c'est un gilet ici adidas c'est un gilet que j'ai eu sur zalondo alors je suis très content de l'avoir eu et surtout au prix où je l'ai eu savoir que c'est un gilet qui vaut plus ou moins 80 euros alors il ne vaut très clairement pas au niveau de la qualité je trouve que ça vaut pas 80 euros moi je l'ai eu à 20 euros au moment des soldes donc je vais ici en fin janvier et voilà c'est un gilet que je trouve plutôt cool soit à porter avec à audi avec une capuche mais aussi à porter avec un tee shirt pourquoi pas en été un tee shirt blanc ou un tee shirt noir je trouve que c'est plutôt cool pourquoi pas même le porter avec mon tee shirt noir que je vous ai présenté juste avant et super star je pense que ça pourrait très bien aller il n'y a pas énormément de détails on voit pas vraiment que c'est un gilet adidas à part peut-être ici sur la tirette vous pouvez peut-être le voir mais sinon il n'y a pas vraiment de logo qui rappelle que c'est un gilet adidas mais moi ça me convient en tout cas et voilà je le porte comme assez souvent même si je pense que je le porte un petit peu plus ici au printemps et en été et je vous propose qu'on passe à l'article suivant alors l'article suivant quand je vous avais dit qu'il y en avait des objets divers mais en voici un alors c'est le vinyle de kendrick lamar il faut savoir que je suis un très très grand fan de rap us depuis très très longtemps je pense que ça ne va pas l'un sans l'autre au niveau de la sneakers et ça fait à peu près un an que je fais collection de vinyle j'essaye d'avoir les albums un peu emblématique du hip hop et celui ci en faisait partie je ne pourrais que vous conseiller justement d'écouter cet album de kendrick lamar c'est son premier album et j'aime beaucoup cet artiste car je trouve qu'il représente vraiment la côte ouest des états unis l'univers los angeles etc ça me parle beaucoup je vous mettrai un lien spotify dans la description pour que vous puissiez écouter cet album là franchement je ne saurais faire que vous le recommander en plus la pochette je la trouve vraiment cool un peu old school avec les écritures et écrite à la main franchement c'est un album qui est pour moi l'un des qui rentrent dans l'allée je veux dire peut-être le top 20 des albums hip hop des dernières années des vingt dernières années alors l'article suivant c'est un article que je voulais depuis un petit temps j'attendais qu'il soit soldé il a été là j'ai loupé location de pouvoir le prendre tout simplement et puis ici j'ai eu l'occasion en passant dans un magasin pas loin de chez moi de pouvoir l'avoir je pense à 70 euros alors qu'il en valait 85 donc j'étais plutôt content de mon achat en fait c'est un c'est ensuite très très simple avec avec une tirette juste ici au dessus c'est ensuite karat j'aime beaucoup cette marque ok elle est peut-être un petit peu cher mais je trouve que la qualité des vêtements est vraiment top que ce soit au niveau des t-shirts mais aussi au niveau des hoodies ici c'est un pull que je voulais prendre tout simplement parce qu'il est très simple on peut le porter à dire en presque toute occasion soit un peu streetwear ou un peu plus classe ou un peu plus strict il n'y a pas de logo apparent juste ici au niveau de la manche vous pouvez voir il ya juste le petit logo karat est ici bas cette tirette justement qui permet de le porter soit fermé ou ouvert et il ya aussi une poche juste devant une poche kangourou j'aime bien ce style de poche là même dans ce type de pull là donc je suis vraiment content de l'avoir eu alors l'article suivant c'est une petite paire alors c'est une paire que je voulais depuis un petit temps je la cherchais sur vinted car quand elle sort c'est très très dur de pouvoir la choper même dans divers coloris c'est dur de la voir ici je l'ai eu sur vinted un très bon prix je l'ai eu à 100 euros pour la petite anecdote c'est un employé de chez new balance en france qui tout simplement bas ils peuvent avoir des paires pour pour travailler il l'a reçu il n'a pas aimé tout simplement confort de cette paire il a remis en vente sur vinted il l'a mis en vente à 100 euros donc c'est plutôt un bon achat je vous propose tout de suite de vous la montrer alors la voici hop j'enlève le carton la voici donc c'est la 550 de chez new balance savoir que je voulais depuis un petit temps ce modèle peut-être pas spécialement dans ce coloris là parce que je trouve que c'est pas spécialement le coloris qui est le mieux réussi mais je trouvais bah voilà noir rouge et blanc c'est des couleurs un peu passe partout mais je la porte beaucoup aussi pour l'instant avec un cargo kaki ou tout simplement pantalon jeans je trouve qu'elle va vraiment bien alors au niveau confort ok c'est pas la top top air mais je trouve que pour 100 euros elle fait pas mal son taf en tout cas au niveau matériaux je trouve qu'elle est bien mieux qu'une dunk mais je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes et je vais vous montrer tout simplement l'article que j'ai pris juste après il ira et il va très très bien avec cette paire alors l'article suivant c'est tout simplement une petite passe décisive que j'ai reçu de mon ami matuzumaki on était dimanche soir il était 23h il m'envoie un DM et il me dit si tu cherches vraiment un suite de qualité voilà tout simplement va sur le site de footlocker et regarde moi ça donc ici c'est un crew neck de chez new balance en collaboration avec le shop paper boy alors paper boy c'est quoi c'est tout simplement un restaurant à paris qui a décidé d'ouvrir il n'y a pas si si longtemps que ça je de mémoire mais je vous mets une vidéo d'ailleurs de matuzumaki qui en a parlé parce qu'ils ont sorti il n'y a pas eu que des suites ni des t-shirts ils ont sorti aussi une paire qui maintenant d'ailleurs cote pas mal je vous mets sa vidéo où il en parle et vous verrez un petit peu plus de détails par rapport au restaurant mais aussi à la collaboration avec chez new balance en tout cas j'ai vraiment kiffé ici ce ce crew neck je trouve qu'il est vraiment de très bonne qualité on sent qu'il est vraiment hyper et puis alors ben tout simplement la broderie ici du petit logo de chez paper boy et de chez new balance je trouve ça vraiment cool et en bas je vous disais justement la paire juste avant je trouve qu'elle match vraiment très très bien ici avec le suite de toute façon je vous mettrai en vidéo juste après pour vous montrer comment ça donne mais je suis vraiment content de pouvoir associer les deux et d'avoir eu ce fameux crew neck car il est très bonne qualité et franchement rapport qualité prix je pense que je l'ai payé 70 euros que c'est un petit peu cher mais maintenant je préfère mettre un peu plus cher et avoir de bons articles que avant j'étais plutôt dans l'optique d'acheter des articles peu chers et en avoir beaucoup non je préfère en avoir peu mais avoir des articles de bonne qualité donc si vous y en a encore je vous mettrai quand même le lien dans description pour pouvoir le choper chez footlocker maintenant je ne sais pas si on aura encore en tout cas pour les belges à l'échec qui est ça je vous conseille c'est vraiment de la bonne qualité avant dernier article que j'ai eu ce mois ci quand je vous parlais d'objets divers bas celui ci en fait partie c'est un cadeau que j'ai reçu d'une amie tout simplement c'est un sac de transport pour les sneakers alors ben ça c'est comme ça tout simplement on le reçoit comme ceci c'est vraiment cool car lorsque vous voyagez vous pouvez embarquer ce petit sac vous voyez il est tout petit et en fait il vous permet de pouvoir tout simplement transporter vos sneakers alors comment alors je vous fais vite ici en vidéo on ouvre ici la tirette qui est devant on déballe ici le sachet et on obtient tout simplement je vous montrerai plus dans les détails dans la vidéo mais un sac pour transporter ses sneakers où on a une tirette juste ici au dessus donc il suffit tout simplement de mettre sa sneakers ici dans le sac je vais vous montrer l'exemple ici avec ma new balance je la mets dans le sac je ferme le sac et je peux transporter ma sneakers avec moi ou tout simplement la mettre dans une valise pour ne pas qu'elle soit abîmée donc je trouve ça vraiment très cool parce que c'est vraiment tout petit et puis ça peut s'agrandir pour pouvoir mettre ses sneakers je suis vraiment content de ce cadeau je trouve c'est un cadeau vraiment pratique quand je vais voyager je pense que je vais embarquer avec moi évidemment quand on fait des city trip ou quand on fait des voyages je reviens très souvent avec une paire et donc ça ça pourra m'aider justement à pouvoir l'arranger alors je vous propose de passer au dernier article alors vous pouvez voir c'est une boîte de nike assez ancienne je suis très content d'avoir mis la main sur cette paire et je vous propose tout simplement qu'on en fasse une vidéo spécialisée et dédiée à cette paire je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour discuter de cette paire c'est une paire que je voulais comme depuis un petit temps j'avais l'oeil dessus mais je vous donnerai un peu plus de détails la semaine prochaine sur cette paire donc restez connectés la semaine prochaine je vous montre tout ça et je vous fais un unboxing et voilà je vous ai présenté tous les articles que j'ai cop ce mois ci alors il ya un petit peu de tout vous l'avez vu alors je vous propose tout de suite que l'on passe à la review avec tout simplement les articles sur moi c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 Et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo je vais essayer d'en refaire environ tous les mois évidemment s'il y a des mois où j'achète un peu moins je ne pense pas qu'il y aura à chaque fois une vidéo mais en tout cas ici vous pouvez voir un petit peu les articles que j'aime acheter si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like ça me fait vraiment plaisir et surtout à vous abonner ça m'aide en tout cas dans le lancement de ma chaîne je vous dis à la semaine prochaine pour parler de la paire mystère dont je vous ai un petit peu teasé ensemble cette fin vidéo je vous souhaite un très bon dimanche ciao l'équipe